Achat de colis perdus, un phénomène qui fait de plus en plus d'adeptes en France. La tendance des colis mystères gagne en popularité en France, où les acheteurs s'engagent dans l'achat de colis perdus ou oubliés dans l'espoir d'une surprise positive. À la haie, dans le Cotentin, l'entreprise Winabox a organisé une vente de colis mystères qui a attiré des centaines de personnes. Les motivations des acheteurs varient, certains sont curieux et espèrent trouver des trésors, tandis que d'autres restent sceptiques, soulignant les alternatives en ligne à des prix avantageux. Certains acheteurs ont même réservé un budget spécifique pour cette expérience, comme Alexandra, qui a dépensé 50 euros dans l'espoir de faire une bonne affaire. Malgré les attentes différentes, l'entreprise voit ses ventes comme des moments de convivialité plutôt que comme une opportunité de richesse instantanée. Les ventes de colis perdus connaissent un grand succès en France, avec un exemple récent en Ariège où 2 tonnes de colis ont été vendues en seulement 3 heures. Cette tendance reflète un intérêt croissant pour des expériences uniques et l'excitation de l'inconnu.